Yo les postes, on va débriefer le match Olympique de Marseille-Olympique Lyonnais. L'Olympico, les postos, on espérait un faux pas de l'Olympique Lyonnais pour récupérer notre deuxième place. En plus, Lille a fait match nul et est passé très près de la défaite contre Strasbourg. Ça s'est joué à pas grand chose. Malheureusement, Lille a arraché son point de match nul et conserve deux points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Mais après ce match nul de l'Olympique Lyonnais ce soir face à l'Olympique de Marseille, Paris récupère la deuxième place. Et surtout que l'Olympique Lyonnais perdra pas qu'étape pour le déplacement à Rennes mercredi. À Rennes, ça va être compliqué pour l'Olympique Lyonnais. On espère qu'il va encore perdre des points ainsi que Lille. En plus, Lille a un très gros calendrier lors des quatre prochains matchs. Le match contre le Paris Saint-Germain arrive très vite. Paris va devoir aussi enchaîner les bonnes performances et les victoires pour rester au contact de Lille. Il y a quand même de la ressource qui est maintenant éliminée de l'Europa League et qui va avoir un calendrier beaucoup plus allégé que le Paris Saint-Germain et aussi l'Olympique Lyonnais qui n'a pas de Coupe d'Europe. Avant de débriefer ce match les postos, je tenais à vous dire un message. Malheureusement, beaucoup de personnes dans ce monde sont influençables et sont influencées. Personne n'a le droit de vous dire quoi faire dans vos vies. Donc vous pouvez être fan de certaines personnes, de chanteurs, d'acteurs, de youtubeurs, mais quand un influenceur vous demande d'arrêter de donner de la force à quelqu'un, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que cette personne-là a dit quelque chose qu'il faut le faire. Si vous aurez dit jetez-vous par la fenêtre, est-ce que vous l'aurez fait ? Je ne pense pas. Donc à un moment donné, ces personnes-là ne sont ni vos mères, ni vos pères, même vos parents n'ont pas le droit de décider pour vous. Vous faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis dans mes vidéos, vous avez le droit. Mais en aucun cas, personne n'a le droit de vous dire que faire. Donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont désabonnées parce que cette personne aurait dit d'arrêter de me donner de la force. Tout ça parce qu'on donne un avis et qu'on fait de l'humour. Je sais très bien que je ne serai jamais entraîneur du Paris Saint-Germain, à part si Doha pète les plombs. Mais voilà, on joue un petit peu dans l'humour. Peut-être que personne ne me croit, mais oui, j'ai une certaine connaissance footballistique depuis que je suis tout petit, tout bébé, j'ai traîné dans les stades. Donc à un moment donné, ceux qui me croient, ils me croient. Ceux qui ne me croient pas, ils ne me croient pas. Mais voilà, il faut respecter les avis des uns des autres. Et voilà, donc les personnes qui ont le temps de clasher les autres, continuent à le faire. Mais voilà, personne ne doit être influencé par personne. Faites ce que vous voulez. Personne n'a le droit de décider pour vous. Voilà, donc si vous voulez vous abonner, c'est avec plaisir. Et si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Je continuerai à dire ce que je pense dans mes vidéos, peu importe ce que les autres en penseront. Donc on en revient à ce match Olympique de Marseille-Olympique Lyonnais. On ne va pas se mentir, on attendait un faux pas de l'Olympique Lyonnais ce soir. Ça a été le cas. Même si je pense que Lyon peut avoir vraiment beaucoup de regrets. Parce qu'ils ont vraiment fait une très grosse première mi-temps. Et surtout avec l'ouverture du score de Toko et Kambi avant l'égalisation de Milik. Milik que j'ai trouvé très intéressant. Qui a fait beaucoup d'appels de balles. Mais malheureusement, un peu comme Mauro Icardi, personne n'a réussi à trouver les espaces et à lui donner ses ballons. Mais voilà, l'Olympique Lyonnais, franchement, pour moi, il perd vraiment deux points. Parce que certes, il y a eu cette expulsion de Paqueta à juste titre. On voit que cette équipe de Marseille quand même est très très faible. Leur meilleur joueur est Dimitri Payet. Et oui, il faut le dire. Un joueur de 35 ans. Et le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas comment Marseille va s'en sortir dans les années qui suivent. Mais voilà, Marseille n'avait pas grand chose à perdre une fois en étant à 10 contre 11. Voilà, ils ne jouent pas le maintien non plus. Ils sont 8e du classement. Donc, ils n'avaient plus rien à perdre. Je pense qu'ils n'ont pas tout donné pour aller chercher cette victoire. D'ailleurs, Marseille a eu chaud. Lyon aurait pu l'emporter avec ce but hors-jeu. Vraiment très très limite. Moi, je pensais qu'il n'était pas hors-jeu sur le direct. Mais voilà, après la vidéo, on a vu qu'il était hors-jeu. Donc, voilà, l'OM a accroché l'Olympique Lyonnais dans cet Olimpico. Si Lyon avait vraiment bien démarré, dès qu'ils ont ouvert le score, Lyon a arrêté complètement de jouer. On a vu que son milieu de terrain, surtout en deuxième mi-temps, a été déficient. Je n'ai pas compris réellement le coaching de Rudy Garcia. Donc, certes, il a été pragmatique. On sentait que dans les dix dernières minutes, les deux équipes se contentaient de ce match nul. Alors, je veux bien que Lyon s'en contente. Même si Lyon a essayé quand même d'aller chercher cette victoire en attaquant. Mais je pense que quand même, Marseille aurait pu beaucoup plus attaquer, sachant qu'il n'avait rien à perdre. Je pense que l'entrée de Cherki et l'entrée de Slimani ont fait du bien. Même Slimani est entré à la 85ème minute. On sentait que Slimani était énervé. Je pense que Cherki et Slimani doivent être beaucoup plus utilisés dans cette équipe. Slimani est un très très bon joueur. Et quand tu vois l'effectif de l'Olympique Lyonnais, c'est pléthorique. Tu vois des Guimaraes rentrés, tu vois des Cherki rentrés, tu vois des Slimani rentrés. Tu vois des deux pailles titulaires avec des KD O'erreys, avec des Hawars et tout ça. C'est quand même assez incroyable. Mais voilà, le milieu de terrain a coulé. C'est dommage. Garcia a eu une absence de coaching. Je pense que Paqueta, il fallait le sortir. Parce que Paqueta, on sentait que le deuxième rouge allait arriver. D'ailleurs, sur la deuxième faute, sur l'expulsion, je pense qu'il aurait pu avoir carton rouge direct. Mais voilà, quand tu as deux pailles, KD O'erreys, Toko Ekambi, Hawar, Paqueta, et que tu fais rentrer des Guimaraes, quand tu fais rentrer beaucoup d'autres joueurs, tu as un gros effectif. Il faut en profiter. Il faut jouer avec ça. Surtout que tu avais la possibilité quand même de rester devant le Paris Saint-Germain. Tu n'as pas su le faire. J'ai trouvé quand même un Marseille très 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 faible, qui est vraiment très dépendant de Steve Mandanda et de Dimitri Payet. Thauvin n'a rien apporté. J'ai été très déçu de Kamara, qui pour moi n'est pas son poste. Pour moi, c'est un défenseur central. Et Nagatomo, sur l'aile gauche, je pense que c'est l'un des plus mauvais défenseurs gauche de la Ligue 1. Je n'ai pas peur de le dire. Thauvin n'a rien apporté non plus. Il n'y a vraiment que Payet qui a essayé d'apporter de la profondeur dans le jeu. Et Milik s'est retrouvé souvent seul devant. Pour l'Olympique Lyonnais, Aouar a fait les frais de l'expulsion de Paqueta. Et malheureusement, Garcia a préféré garder le match nul au maximum. C'est mieux de prendre un point que zéro, surtout à Marseille. Mais voilà, en tout cas, le Paris Saint-Germain retrouve sa deuxième place. Mets la pression sur Lyon, met la pression sur Lille, qui va avoir un très gros calendrier. Donc j'espère que le Paris Saint-Germain fera une bonne performance contre Bordeaux mercredi. Victoire impérative, comme tous les matchs. Voilà. Je pense qu'il y a quand même une grosse possibilité d'être champion quand même. Il faut vraiment mettre l'équipe qui peut te faire gagner des matchs. Voilà, je pense que Rafinha au milieu de terrain doit jouer aux côtés de Marco Verratti et de Leandro Paredes. Même si Marco Verratti sera forfait pour le match de Bordeaux mercredi soir. Continuer à mettre Rafinha, je pense que c'est très important, qu'il est très utile. Pareil pour Mouiski, on ne sait pas la blessure si elle est grave ou pas. Pareil pour Danilo. Florenzi, on va voir dans les prochains jours s'il peut être apte pour ce match. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même une bonne journée pour le Paris Saint-Germain. Victorieux contre Dijon, 4 buts à 0. Le match nul de Lille à domicile contre Strasbourg, qui est passé très proche de la défaite. Le match nul de l'Olympique tenais qui perd 2 points. Donc c'est une journée très très bonne pour le Paris Saint-Germain. On espère que ça va continuer. On espère que Lyon va perdre des points contre Rennes. On espère que Paris battra Bordeaux. Et on espère que Lille, qui joue, je crois, à Lyon dans pas longtemps. Je ne sais pas si c'est mercredi ou la prochaine journée. On espère qu'il y aura un match nul. Après, on ne va pas se mentir, ce match nul nous arrange. Parce que souvent, il y en a qui disaient qu'on espère que Marseille gagnera. Non, on ne peut pas vraiment souhaiter une victoire de Marseille en tant que supporter parisien. Je pense que le match nul est très bien. Lyon perd 2 points. Marseille perd 2 points et ne gagne pas. C'est très très bien. Paris reprend sa deuxième place. Et Paris a encore toutes ses chances pour être champion de France. Il va falloir bien gérer la fin de saison. Voilà les postos. Et puis on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et à très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tschüss.